Bonjour à tous et bienvenue dans une review de pay-per-view qui sera ponctuée de remarques lumineuses et d'analyses brillantes par votre humble serviteur qui mériterait de se faire rebaptiser Mr. Sunlight dans la lumière de la pièce où le tourne de ces vidéos est bidon. Heureusement si je m'avance ça va beaucoup. J'espère que vous aurez aimé cette intro très drôle, sans qu'on y reviendrait. Maintenant place aux choses sérieuses, ça reste du catch. Night of Champions 2012. Alors pour tout dire, d'ailleurs je n'avais pas prévu de faire cette review au départ, et en regardant le show ce matin, je me suis dit qu'il valait le coup qu'on s'arrête dessus, notamment pour le main event Sina Punk dont je reparlais tout à l'heure. Mais le premier truc marquant de ce show, c'est le retour de JBL à la table des commentateurs, qui vient donc remplacer Jerry Lawler, et qui vient donc, on passe d'une table de commentateurs Lawler, Booker T, Cole, à JBL Cole, la table de commentateurs qu'on avait en 2006-2007 à SmackDown et que j'aimais beaucoup. Je suis très content de retrouver JBL, qui est un peu dans la tradition des Jesse Ventura, voire Matt Stryker, c'est un peu des commentateurs de type consultant un peu ill, voire carrément par moments, qui vraiment peuvent apporter au niveau de la psychologie, redonner un peu du sens ou arranger un peu le cadre comme ça, le redéfinir, comme ça les arrange pour donner un peu de profondeur à ce qui se passe et justifier les actions de certains lutteurs. Donc ça, j'aime beaucoup. Et il va d'ailleurs confirmer ce que je pensais de lui sur ce show, en faisant un très bon commentaire. Et pour continuer d'ailleurs et finir sur les commentaires de JBL, dans ce premier match, le match pour l'Intercontinental, il aura fait quelque chose que je trouve remarquable. Il aura fait un énorme mea culpa sur toutes ses actions. Vous n'êtes pas sans savoir que JBL était parmi les plus virulents à être contre The Miz au début de sa carrière. Il trouvait que The Miz était une blague. Il ne s'en cachait pas. Il voulait presque faire péter un câble à The Miz pour qu'il se parte de lui-même. The Miz s'est accroché. Il ne s'est pas caché pour le dire et le répéter comme ça. Et c'est intéressant de voir que JBL revient maintenant, quelques années plus tard, et dit « je m'étais trompé. » The Miz, non seulement a réussi, mais est devenu quelqu'un d'excellent. Je le pense aussi. Je suis content qu'il le pense et qu'il le dise haut et fort. Voilà. Donc ça, c'était pour JBL. Pour le site Intercontinental maintenant et ce four-way, ce n'est pas un match exceptionnel. Je vais quand même préciser deux ou trois petits trucs. Le premier truc que j'ai trouvé intéressant dans ce match, c'est le fait que Cody Rhodes court après cette ceinture qu'il a finalement ramené, la ceinture old school. Ça met de la valeur sur le titre. Je trouve que ça me donne un côté un peu « j'ai une quête » pour Cody Rhodes et je trouve ça intéressant. Ce n'est pas juste le mec qui veut choper un titre, il veut choper ce titre-là. C'est un peu sa ceinture. Même si ça n'a pas été mis en valeur par le build-up ou quoi, je le ressens un peu comme ça. J'aime bien ça. L'autre intérêt du combat, et ça, d'ailleurs, JBL l'a dit plusieurs fois, « This is what I want to see », c'est le duel entre les deux Loot Shadows, les deux Masked Loot Shadows d'ailleurs, Ray Mysterio et Sinkara. Ceci dit, ces affrontements entre les deux, ça a été, je trouve, presque des demi-flops. Je n'ai pas trouvé que les séquences entre les deux étaient vraiment des bonnes séquences. On n'arrivait pas trop à savoir ce qu'on pouvait faire de ça. D'habitude, ils aiment bien, quand il y a comme ça un affrontement entre deux lutteurs qu'on attendait depuis longtemps, donner l'impression qu'ils se neutralisent mais qu'ils sont super doués tous les deux. Je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient super doués tous les deux. Les séquences étaient un peu balourdes et pas super bien créées, enchaînées ou quoi. Et en plus, on a l'impression que Ray Mysterio se faisait dominer la plupart du temps. Je n'ai pas trop aimé les séquences entre les deux, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment ce qui aurait dû ressortir de ce combat. Sinon, finalement, ce qui ressort du combat, c'est plus cette fin de match avec le masque supplémentaire sorti par Sinkara qui l'a mis sur la tête de The Miz, vous l'avez vu. Mais je n'ai pas trop ce qu'ils veulent faire avec ça. J'ai l'impression que The Miz n'a pas fait exprès de faire vivre les épaules de Cody Rhodes. Quand même, Cody Rhodes n'a pas tout à fait le même gabarit que les deux autres. Et puis surtout, qu'est-ce que ça change, j'ai envie de te dire, Cody Rhodes était aussi son adversaire. Donc voilà, je n'ai pas trop bien compris. J'ai l'impression que c'est un combat un peu brouillon. Et à l'image de cette fin de match, qui n'est pas forcément hyper claire, j'ai trouvé que le match est un peu décousu, mal fichu, brouillon, un peu bordélique. Même si quand même à peu près fun, sans grandes ambitions. Il a fait le boulot en tant qu'openeur, mais sans plus. Je lui donne la note de 2,5, ça passe. Quand même, ce n'était pas trop dégueulasse. Mais sur le papier, on pouvait en attendre beaucoup mieux. J'étais particulièrement déçu par la performance de Rey Mysterio, d'ailleurs, dans ce match, qui est une taux que j'aime beaucoup et qui habituellement me régale. Et là, voilà, je l'ai trouvé un petit peu pas dans le tempo. Je vais aller vite, je pense, sur les petits matchs. Alors, même chose pour le suivant, le Kane Bryan contre Kofi Kingston et R-Truth. Bon, c'est un bon petit match par équipe. D'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un match de cette qualité-là par équipe. Et ça donne tout de suite une mauvaise idée. Enfin, ça donne tout de suite l'impression de ce que je pense de la division par équipe. C'est quand même pas exceptionnel en ce moment. À la WWE, je ne pense pas que Kane et Bryan, aussi bons soient-ils dans leur rôle et in-ring, vont permettre de rhodorer le blason de cette division. Kofi Kingston et R-Truth, c'était pas mauvais, mais je sais pas. Ça manque d'ambition, peut-être, je sais pas trop. Les matchs par équipe à la WWE ne sont jamais terribles. En tout cas, sur l'histoire récente. Et à défaut d'être vraiment bons in-ring, eh bien là, au moins, c'était fun. C'était frais. Il y a vraiment un vent de fraîcheur du fait des persos de Kane et d'Alembrian qui se nourrissent un peu l'un l'autre, comme ça. Et puis bon, vu que tout le monde ici a assuré le minimum dans le ring, ça a donné un match assez sympa. Assez difficile à noter, d'ailleurs. J'ai choisi de lui donner 2-3 quarts parce que j'ai le préféré à l'Opener, mais ça reste des notes relativement anecdotiques, de toute façon. Donc j'enchaîne encore une fois avec le match entre Antonio Cesaro et Zack Ryder. Donc c'est donc Zack Ryder qui a gagné la bataille royale qui était en pré-show, que je n'ai pas vu. En éliminant, le dernier éliminé, ça a été Tensai. Bon, je suis content parce que Ryder est comme un lutteur qui mérite d'être un peu plus exposé. Je pense que c'est un gars qui est suffisamment populaire et doué au micro pour avoir constamment au moins une storyline ou un truc. Ce serait bien qu'il y ait plus de storyline mid-card, d'ailleurs, à l'image de ce qu'on voit avec Brian et Kane. Bon, là, au moins, il y a un match valable, même si on ne doutait pas une seconde que Cesaro allait conserver. Voilà, un match, je se qualifierais de simple et funky. Voilà, rien de spécial. Pas top pour un pay-per-view, mais... Moi, ce n'est pas trop des types de matchs qu'on peut voir en pay-per-view dans l'âme. C'est plus ce qu'on attend d'un SmackDown ou d'un Raw, je dirais, mais c'est bon quand même. Voilà, donc 2,5, 2,3 quarts, pareil, ça se regarde. Cesaro montre quand même une moveset assez sympathique. Et Ryder confirme qu'il est, d'une part, très populaire et, d'autre part, relativement doué dans la ligne. Je dis relativement, ça serait bien de le tester, en fait, dans un gros match ou un truc, je ne sais pas, d'un quart d'heure, 20 minutes, avec un super adversaire, avec tout un build-up derrière. Ce qu'il n'a pas encore vraiment eu. J'aimerais voir un petit peu à quel point, en fait, Ryder peut être bon. Mais en tout cas, en mid-quarts d'heure, il est, sans aucun doute, parmi les meilleurs actuellement. J'enchaîne à nouveau, en fait, avec le Horton Dolph Ziegler. Vous voyez, je passe très vite parce que j'ai envie de garder un maximum de temps pour parler du main event. Alors, Horton Ziegler, j'ai vu pas mal de gens qui ont mis des sacrées notes à ce combat. Je vous donne ma note tout de suite, vous la voyez, de toute façon, dans la boîte d'informations. Je vous donne 3 et quarts pour ce combat, donc c'est déjà une très grosse note. C'est la même note que j'avais donnée à Ziegler, Jericho, à Summerslam ou à d'autres combats, je sais plus. Je crois à The Miz, Rémy Stereo aussi avait eu ce combat-là au dernier pay-per-view. C'est-à-dire le genre de combat 1 contre 1 qui a vraiment assuré, auquel il manque clairement quelques qualités pour passer au rang supérieur. Bon, ça reste une très bonne surprise parce que personnellement, j'en attendais pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui a fait les qualités de ce match ? C'est-à-dire le côté réaliste, le côté propre in-ring qui, par opposition réaliste, par opposition à chorégraphié. Pas réaliste du style, je te fais un coup de pointé KO parce que du coup, ça serait moins intéressant. Mais réaliste dans le style, ça fait pas chorégraphié, ça fait bien enchaîné, fluide, propre in-ring. Mais je pense qu'il a manqué vraiment de fil rouge ou de lisibilité sur son storytelling. C'est vrai que c'est pas dégueulasse, le selling était à peu près correct et tout ça. On a vu des beaux contre, des beaux moves, comme je le disais, assez fluides. Mais ça manquait de lisibilité. Je redis, je suis en boucle là. Je redis ce que je viens de dire. Alors surtout, c'est d'autant plus pertinent de parler de ce manque-là parce qu'il y a une absence quand même de grosse rivalité derrière. Donc c'est vrai qu'on aurait besoin, pour donner de la saveur, d'un déroulement peut-être spécifique ou quoi. Et là, c'est vrai que c'est ce qui manquait un peu. Ceci dit, la qualité, je pense, de rythme et de fluidité a permis à ce combat d'être très solide quand même. Donc 3 et quart. Encourageant pour les deux lutteurs pour la suite. Alors vous avez peut-être vu que Horton apparemment a fait un fuck au public pendant ce match. C'est assez étonnant parce que Horton a quand même reçu des chants pendant ce match assez positif. J'ai oublié, je crois qu'il y a eu un chant, he can wrestle, un truc comme ça. Enfin, un truc du style, j'ai cru le comprendre, plutôt positif. Donc je ne comprends pas trop pourquoi il ait fait un fuck au public comme ça. Mais peut-être que c'est des prémices d'un ill-term de sa part, je ne sais pas du tout. Ensuite, on avait Layla contre Eve. Alors, je ne regarde pas les matchs féminins, j'ai perdu le temps ou alors on avance rapide. Là, je l'ai regardé quand même en distraitement. Distraitement, ça existe ce mot, je n'en sais rien, mais enfin bref. Eh bien, à vrai dire, j'ai un peu perdu mon temps. Rien de très intéressant, rien de très passionnant. Je passe, Joker. Ensuite, un peu plus intéressant, Sheamus Alberto Del Rio. J'étais un peu surpris qu'il repropose encore une fois, c'est la troisième fois de suite. Enfin, troisième pay-per-view de suite où on a un Sheamus Del Rio. Bon, les combats précédents n'étaient pas mauvais ni extraordinaires. Là, on se disait avec tout ce build-up autour du Brock Kick qui était banni, tout ça, ça allait peut-être un peu plus... avoir un peu plus de suspense ou un peu différent, tout ça. Finalement, le Brock Kick est revenu. Donc, vous pouvez se poser la question, je pense que certains se la sont posées. Pourquoi tout ce truc autour du Brock Kick l'enlever pour finalement le remettre ? Eh bien, réponse très simple, en fait. Le but, c'est de pousser le Brock Kick. Enfin, de pousser le Brock Kick, je ne sais pas si on peut pousser un move, mais de mettre en avant le Brock Kick comme un move finisher, de la même façon que le Archeo avait été mis en avant ou le Stunner avait été mis en avant. Eh bien, là, c'est le Brock Kick. Et c'est une façon vraiment de mettre ce Brock Kick dans la lumière un peu plus. Et d'ailleurs, le premier Brock Kick, je l'ai trouvé excellent, le Brock Kick sur Otunga, qui a été très kiffant. Et d'ailleurs, écoutez la réaction du public lorsqu'il a été porté. Finalement, par frustration, quelque part, les gens ont particulièrement réagi quand le Brock Kick a été porté parce qu'ils ne pensaient pas avoir de Brock Kick. Vous voyez, donc c'est un mécanisme psychologique très simple. Par frustration, on arrive à faire... à décupler la manière dont les gens apprécient un move en particulier. C'était le cas avec le Stunner, que Steve Austin ne devait pas porter sur des gens comme Vince McMahon, comme le commissionneur, que ce soit Mick Foley, ou plutôt avant, c'était Sergeant Slaughter, etc. Et c'est en voyant un gars ne pas respecter ça qu'il est devenu populaire, le Stunner. Eh bien, là, c'est un peu pareil. Même si là, il respecte les règles. Le fait que Brock Kick soit revenu alors que tout le monde veut qu'il soit banni, ça ne m'en va pas. Bon, je ne vais pas faire un topo non plus de 10 ans là-dessus, mais voilà l'objectif. Et ça a été, à mon avis, rempli. Le combat maintenant, à peu près au même niveau et dans le même style que les précédents entre les deux. Donc je vais répéter un peu les mêmes choses que ce que j'ai dit lors de la review du Paper Goose SummerSlam 2012. Assez stif, là aussi à toi, moi, pas mal, avec un certain réalisme dans... Alors là encore, par opposition à chorégraphier, dans la manière dont ça se déroulait. Bien rythmé. Un peu plus construit peut-être que celui de SummerSlam notamment. Et plus construit aussi que le Ziggler Horton. Un peu moins bon par contre au niveau technique. Donc du coup, ça retombe à peu près sur les mêmes notes. 3, 3,4 par là. La construction, elle s'est pas mal basée sur le travail sur le bras de Shemus. Que je regrette... Enfin, je regrette un petit peu que Shemus n'ait pas mieux vendu ce bras. Ou disons que... Parce que c'est pas que Shemus finalement qui est en jeu. Enfin, qui est... Qui est pointée du doigt là-dedans. C'est aussi la manière dont le déroulement d'une main générale ne rend pas ce travail sur le bras plus décisif que ça. C'est un peu dommage. Parce qu'il a quand même été vraiment, vraiment mis en avant. Et bon, Shemus fait un peu passer pour un Superman. Voilà. Surtout sur les séquences où il y a le Juy Gatame. Enfin, le... Comment ? Le Arm Bar de Del Rio. On a l'impression que Shemus, de toute façon, ne peut pas taper. Donc c'est... Voilà. Ça va un peu loin dans ce délire. Je sais pas. Ça aurait été bien qu'il ait eu l'air plus décisif. Quitte à faire gagner Shemus quand même. Surtout que voilà. Si Shemus a l'air d'être incapable de serrer son bras et qu'il porte son Brock Kick. Là, du coup, ça aurait donné encore plus de grain à moudre pour Del Rio pour dire, si le Brock Kick avait été banni, j'aurais gagné, etc. Ça aurait été pas mal. Bref. En tout cas, match solide. Un de plus pour Shemus. Et en plus, parallèlement à ça, je trouve que le personnage de face de Shemus commence à vraiment, vraiment, vraiment bien prendre. Je pense que son avenir est rose. Bon in-ring. Bon niveau personnage, j'ai envie de te dire. En l'absence d'une réelle grosse concurrence, son avenir est tout tracé pour Shemus. Ça va être, lui aussi, un avenir dans le spotlight. Je vais peut-être arrêter de faire cette blague. Elle est un petit peu chiante. Bref. Et donc, je passe au main event, le combat pour lequel je voulais faire cette review. Sina Punk, volume 3. Volume 4, peut-être, presque, avec le match qui a eu lieu à Raw entre les deux. Le Raw anniversaire. Ceci dit, ce combat avec l'intervention de Big Show, et puis le final et tout ça, avec le It Turned Punk, ou le début de It Turned Punk, semble plus se servir de segment, de transition, qu'autre chose. Donc, je pense qu'on a véritablement la trilogie avec le match de Money in the Bank, le match de SummerSlam 2012, 2011, pardon, et ce combat, donc, de Night of the Champions 2012. Donc, j'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai faite précédemment sur l'histoire de SummerSlam et tout ça, les 25 ans, les meilleurs combats, machin. Je vous invite à regarder si ce n'est pas fait. Mais je vais répéter ici que, par rapport aux deux précédents matchs de cette trilogie, j'ai préféré personnellement le match de Money in the Bank, non pas parce qu'il y a un plus gros public ou il y a le changement de titre ou quoi, mais aussi parce que le combat est un peu plus lié, peut-être moins bon techniquement que celui de SummerSlam, mais un peu mieux construit, il forme plus un tout du début à la fin, tout ça, tout ça. Bon, c'est des choses que j'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Donc, je ne vais pas répéter, mais au moins que pour vous le sachiez, celui de Money in the Bank, que je lui donnais 4,5. Celui de SummerSlam, je lui donnais 4. Question, est-ce que celui-ci peut faire mieux ? C'est vrai que... Alors, je n'ai pas mis ma note dans la boîte d'informations parce que je vous laisse un peu le suspense là-dessus, mais moi, j'espérais en fait que... Question, est-ce que ça va être rempli ? Mais j'espérais qu'ils arrivent à avoir la qualité technique de celui de SummerSlam, 2011, en retrouvant un peu plus de consistance sur l'ensemble et en ayant un finish un peu meilleur que celui de SummerSlam qui est un petit peu anticlimatique. Je me suis dit, s'ils font ça, ils peuvent taper le 4,5, ils peuvent taper tout simplement le Match of the Year, non seulement d'AWE, mais peut-être des autres fédérations, enfin, du monde. possiblement, parce que c'est vrai que l'alchimie entre ces deux lutteurs-là, elle n'est plus à démontrer, elle est exceptionnelle. D'ailleurs, chose marrante, enfin, marrante, ironique presque. Je trouve que Punk a une meilleure alchimie et arrive à avoir de meilleurs combats avec John Cena qu'avec Chris Jericho ou Daniel Bryan qui sont considérés, je pense, à raison, comme étant de meilleurs lutteurs que John Cena, mais c'est avec Cena que Punk arrive à avoir les meilleurs combats. C'est comme ça. Voilà. Alors Cena n'est pas un meilleur, un mauvais lutteur. Je pense que cette trilogie doit servir aussi de référence pour prouver que Cena n'est pas un mauvais worker parce que non seulement les matchs sont très bons, donc déjà, j'annonce que ce combat est très bon, ça vous l'avez vu de toute façon, mais en plus, son rôle et son poids dans la qualité du combat est vraiment important. Je trouve presque... Par exemple, dans ce combat-là, j'ai trouvé que Cena avait fait une meilleure performance que Punk. Il faudrait voir dans les autres combats, je les revois à nouveau et que je porte toute mon attention là-dessus, mais voilà, il joue un rôle important dans la qualité du combat, des combats. Voilà, donc Cena est un bon worker, c'est clair, c'est sûr, c'est net, c'est peut-être pas le meilleur, peut-être qu'il est dépendant d'avoir comme ça une espèce d'alchimie avec son adversaire, ce qui n'est pas forcément le cas de Jericho Bryan qui, quel que soit l'adversaire, arrive à avoir des bons combats, mais toujours est-il que Cena est un bon worker, c'est clair et net et que vous aimiez sa gueule ou non, eh bien, c'est comme ça. Désolé. Voilà. Alors, j'ai parlé de ce qui différenciait les deux premiers de la trilogie, maintenant, qu'en est-il de celui-ci ? Eh bien, tout d'abord, je dirais que techniquement, on n'est pas très loin de la qualité de l'affrontement Punk-Cena de SummerSlam 2011. Je pense qu'on n'est pas très loin, mais on est quand même un ton en dessous parce que techniquement, celui de SummerSlam avait une première moitié, plus ou moins jusqu'au Suicide Dive de Punk à l'extérieur ou Trippet, je vais aller chercher. On avait quelque chose de très fin et de très fluide et vraiment de presque old school dans les manières dont tu fais les hot locks, tu travailles le dos, etc. C'était très construit, c'était vraiment bien foutu. Là, on est un ton en dessous de ça. Par contre, la deuxième moitié du combat de SummerSlam était peut-être un peu moins bon que le niveau moyen de celui-ci. Mais bref, je pense que sur l'ensemble, on n'est pas loin, mais on est peut-être un peu moins bon. Un peu moins fin, mais peut-être un peu plus riche en termes de contre. À voir. Il faudrait que je le revoie à nouveau en cas. J'ai déjà vu quand même trois fois celui de SummerSlam 2011. Il y a peut-être un peu marre, mais voilà. On n'est pas loin. En termes de construction de tout ça, maintenant, dans ce qu'on appelle le storytelling, un peu le déroulement comme ça, là aussi, un peu plus faible que celui de monnaie de banque, mais meilleur techniquement que celui de monnaie de banque, quand même. En fait, le problème, c'est que ça part un peu en couille à un moment donné, que ça part un peu sur finisher sur finisher, kick up, machin. Alors qu'avant ça, on avait un travail de construction, de punk, de patience, etc. Et je trouve que c'est un peu dommage que ça soit un peu désuni à un moment donné. C'est un peu dommage. C'est carrément dommage, surtout que cette suite de finisher, je trouve que c'est un petit peu quand la WWE se barre en couille, c'est un peu là-dessus que ça part. On l'a vu avec Triple H Taker, beaucoup de gens ont aimé. C'est vrai que ça fait bavette du monde, c'est les kick out. Moi, j'ai toujours un problème avec les kick out, pas systématiquement, mais quand les kick out se barre en couille, c'est quand le mec ronde ses lignes après un kick out pour pouvoir faire un move ou une séquence qui va faire que c'est à l'autre de faire un kick out. Alors, je vais prendre un exemple. On a eu les deux dans ce match, on a eu des bonnes façons d'amener ça, d'arriver au stade où les deux sont violents parce que les deux viennent de faire un kick out. On a eu des bonnes façons de le faire et des mauvaises façons. La mauvaise façon de le faire, c'est quand le mec kick out, l'autre qui vient de se prendre un kick out, alors qu'il venait de faire son finisher, joue le mec outré, kick out revient et porte à son tour un big move voire un finisher. Ça a été le cas dans ce match, par exemple, avec un moment donné, il y a eu plusieurs cas mais je vais prendre le cas le plus flagrant. On a eu un GTS de Punk, Sina kick out, Punk a l'air de se poser la question, il décide de faire un rock bottom dont je vais reparler tout à l'heure et Sina kick out à nouveau donc là il se dit bon, il a kick out, ok, il kick out mais il est mort. Et finalement, une minute après, même pas, il se relève et il porte son attitude adjustment. Voilà, je trouve que c'est un petit peu un no-sell quasiment et même si c'est Sina, même si c'est un superman dans l'âme, c'est un peu too much. J'ai besoin de les sentir encore un petit peu humains. Alors la bonne façon maintenant, on l'a vu dans ce match et ça arrive régulièrement quand même, il y a des gens qui savent le faire, c'est quand le mec kick out et le gars est tout tré et se dit bon, mon dieu, je vais lui mettre un bon gros truc de la troisième corde. Il monte par exemple, c'est un exemple là, il y a eu ça, avec Sina qui, je ne sais plus, tende son leg drop de la troisième corde et Punk esquive mais on a l'impression qu'il esquive limite sans faire exprès. Donc le gars se loupe, Punk dans son backflip moule salt, même chose, et du coup, ça permet à l'autre de revenir éventuellement avec un finisher voire une soumission. Alors parlons d'ailleurs du... Donc ça, c'est une bonne façon de faire cette suite de kick out sans que ce soit un petit peu le mec qui prend le finisher, il est censé être out et finalement, non seulement il n'est pas out, mais en plus, il a juste ce qu'il faut pour pouvoir mettre à son tour sur le finisher, etc. Ça, c'est naze. C'est vraiment bête et maladroit. Alors justement, je parlais du backflip moule salt, certains ont parlé d'un botch ici. Je pense que c'est un botch dans la mesure où ce n'est pas ce que Punk voulait faire. Je pense que Punk devait sauter au-delà de John Cena, John Cena roulait vers lui et là, il a sauté à côté. Donc c'est un petit peu raté. D'ailleurs, on l'a vu juste après ce move-là, vous pouvez voir les deux en train de communiquer genre on se met d'accord parce que là, ce n'était pas comme si ça devait se passer. Maintenant, ce n'est pas totalement un botch parce que pour moi, c'est un truc très personnel, un move devient un botch quand ça rompt un peu le kayfabe. C'est-à-dire que si Punk avait raté son move mais avait fait Steel qu'il l'avait réussi, vous voyez, par exemple, il avait touché Sinad la main et puis hop, oui, Steel, j'ai réussi mon backflip. Là, ça aurait été un vrai botch. Mais là, le fait qu'il fait le mec qui a raté son move, après tout, dans un match quelconque, si vous vous battez avec quelqu'un, vous pouvez très bien glisser sur un truc ou quoi, vous vous cassez la gueule, ça ne casse pas le réalisme du truc. Finalement, il a raté son move et JBL l'a très bien justifié. J'ai parlé de JBL dans le début de vidéo. Il a dit, voilà, il a tenté un truc qu'il n'est pas habitué à faire, il l'a raté. Voilà, je pense que si moi, je me battais avec quelqu'un et que je me disais, bon, je vais tenter un backflip et je le ratais, ça donnerait ça. Bon, ben voilà, enfin, je n'aurais pas l'idée de tenter un backflip s'il me battais avec quelqu'un mais vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne casse pas le kayfabe, ça ne casse pas le fait que bon, il a tenté un truc avec lequel il n'était pas à l'aise, il l'a raté, bon, ben ok. Au niveau psychologie et storytelling et selling, ça a été gardé comme quelque chose de cohérent. Donc, ça passe. Ce n'est pas un botch, c'est un botch dans le sens où vous pouvez rater mais ce n'est pas un botch dans le sens où ça ne devient pas trop un défaut dans le match. C'est comme ça que je le pense. C'est le cas de quelques d'ailleurs ratés, il y a eu des petits ratés comme ça dans le match de Money & Bank 2011 sur lesquels certaines personnes se sont vachement formalisées, je trouve que c'est bête parce que finalement ça n'a pas trop rompu pas plus que ça le déroulement du match. Voilà. Alors ceci dit, par rapport à ce que je disais sur les kick-out et les no-sell limits qu'on a eu, je pense que ça serait quand même très sévère de baisser la note pour ça vu que le combat possède bien d'autres trucs. Quelques exemples, deux exemples en particulier, je vais en citer deux. Je pense que c'est les deux trucs que j'ai préférés dans ce combat au point de vue qualité au-delà de la qualité technique et les fluidités des contres. J'ai adoré le fait que les deux ont fait beaucoup de taunt au début. On sentait qu'ils avaient besoin de montrer qu'ils étaient dominants et de se la péter un petit peu. C'est le cas du Five Knuckle Shuffle qui est le move taunt par excellence, un petit peu comme le People's Elbow. Et en fait, il a raté deux fois son Five Knuckle Shuffle. et du coup, la troisième fois, il n'a même pas fait son truc. Il y a été direct et je trouve que c'est marrant. C'est une bonne façon, une façon intelligente de montrer comme ils sont à fond et qu'ils prennent le truc au sérieux et qu'ils arrêtent un petit peu leurs conneries. Même chose pour Punk. La première fois, il place Sina sur ses épaules genre je vais te faire un GTS et il sourit au public, il se la pète. Il s'est fait contrer. La deuxième fois, il le met, tac, il enchaîne. Ça, c'est vraiment des trucs qui ajoutent un petit peu d'intensité dans le style on est à fond, on arrête des conneries. L'autre truc qui a vachement participé et que j'ai adoré dans ce combat, c'est l'acting non seulement de Punk et Sina, mais aussi de Paul Eman. Vous avez remarqué, Paul Eman n'a servi à rien à l'extérieur si ce n'est à faire ses expressions du visage. Et je suis sûr que lui, il s'est dit ok, je vais être à l'extérieur à rien faire, je vais quand même faire quelque chose. Vous pouvez foutre la caméra sur moi, vous allez voir, voir du spectacle et il l'a donné. Mention à deux moments en particulier, à un moment donné, on a eu un plan sur lui, il ne se passe rien dans le ring plus ou moins. Et il regardait le public qui chantait Sina Sox, Let's go Sina, machin. J'ai adoré son visage et aussi quand il y avait des kick-out. Enfin, il y en a, j'ai mention à deux moments mais en fait, il y en a plein des moments. Quand Punk fait un kick-out et qu'il pointe du doigt et qu'il fait c'est génial et tout, j'adore. Parce que finalement, c'est un peu ce qu'on a fait chez nous. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait dans votre salon, je ne l'ai pas fait non plus mais il a incarné ce que je pensais à ce moment-là et aussi lors du suicide dive de Sina, il avait l'air absolument scotché par ce move. C'était plein de petits moments comme ça qui ont vraiment ajouté à la saveur du match et ont permis de rendre certains moments marquants, plus marquants encore que si on avait juste eu le kick-out de Punk sur le... le... comment... l'attitude adjustment ou le suicide dive de Sina. Voilà. Et ça c'est un truc que par exemple j'ai trouvé l'acting... Bon c'est pas pour enfoncer le Taker et le Triple H dont j'ai déjà parlé tout à l'heure mais je trouve que l'acting par exemple du HBK n'était pas très bon et j'avais du mal à trouver d'autres grosses qualités au combat LNSL entre Triple H et Undertaker alors que là j'en ai trouvé ce qui fait que je suis un peu moins sévère sur les défauts en question. Donc voilà, verdict. Eh bien, verdict. Après avoir mis 4,5 à Punk Sina de Money & Bank après avoir mis 4 à celui de Summer Slam j'ai failli y mettre 4,5 à celui-ci puis finalement je me suis rabattu sur un 4 je le reverrai je pense que ça peut taper le 4,5 en tout cas il est complètement au niveau d'excellence que ces deux-là ont déjà fixé dans leur trilogie et je serais vraiment pas contre avoir un autre match mais je ne suis pas sûr que c'est prêt d'arriver parce que déjà parce que Sina s'est blessé peut-être que dans les plans c'était prévu qu'il s'affronte à LNSL et je ne sais pas LNSL c'est dans un mois donc ça va faire un peu short j'ai vu qu'il avait c'est censé avoir à peu près 8 semaines d'absence on va voir mais au niveau du futur je ne sais pas si c'est vraiment prévu que Punk et Sina se raffrontent à nouveau vu que là ça n'aurait pas vraiment de sens précis de les faire se raffronter à nouveau c'est assez précieux ces affrontements-là entre les deux ils se sont déjà affrontés trois fois il ne faudrait pas qu'ils se raffrontent une quatrième fois pour rien et qu'ils cassent un peu la qualité de cette trilogie c'est Bret Hart et Diesel avaient fait la connerie de s'affronter une équipe créative ils les avaient mis une quatrième fois l'un contre l'autre après avoir eu d'excellents combats à King of the Ring 94 Royal Rumble 95 et Serrassiz 95 et bien une quatrième fois lors de Ignorance 6 et celui-ci n'était vraiment pas bon bon s'il vous plaît ne faites pas la connerie avec Punk Sina si vous les faites raffronter une quatrième fois il faut que ce soit dans un gros match un truc au moins du même niveau parce qu'ils ont une qualité d'excellence entre eux ils ont une alchimie qui est vraiment forte mais je serais vraiment pas contre avoir un autre affrontement dans je sais pas peut-être 6 mois 1 an ça serait bien voilà alors au niveau du futur pour les deux et bien j'ai donné ma note 4 ouais je l'ai donné au niveau du futur entre les deux j'ai essayé de réfléchir à ce que ça pourrait donner waouh j'ai parlé longtemps de ce combat à peu près 10 minutes j'ai essayé de réfléchir je vois Punk est maintenant associé avec Paul Eman on sait que Brock Lesnar aussi est associé avec Paul Eman ça ne m'étonnerait pas qu'on ait en main event d'un pay per view alors lequel je ne sais pas mais peut-être sur leur série qui sait un match qui sur le papier fait envie Punk et Brock contre Rock et Cena ça ferait un gros tag team main event des familles pour un pay per view voilà je dis pourquoi pas en tout cas moi je serais curieux de voir ce match là et je trouve que ça pourrait avoir du sens en préparatif peut-être de Wrestlemania où on pourrait avoir Punk peut-être Punk Brock Lesnar ou un autre Punk Cena et Brock Lesnar Rock enfin bon il y a des rumeurs voilà on pourrait faire un préparatif de deux single matchs entre eux voilà ces quatre lutteurs je ne sais pas quelle combinaison de deux ils feront mais il y a des chances pour que on ait un truc avec The Rock et Brock Lesnar à prochain Wrestlemania avec soit Cena Punk à voir voilà alors j'enchaîne rapidement parce que ma vidéo dure déjà depuis un moment avec les awards de fin de show comme d'hab alors match de la soirée Cena Punk qui a aucun suspens je passe vite MVP de la soirée j'ai hésité entre Cena et Punk vu la performance qu'ils ont fait tous les deux et je le donne finalement à John Cena que j'ai trouvé finalement meilleur dans ce match que Punk qui a eu des petites imprécisions notamment le petit raté sur le backflip Moonsault alors que Cena à côté de ça lui a donné quelques super contres j'ai trouvé que les meilleurs contres les meilleures sorties de prise étaient pour Cena bon mais on aurait pu donner à Punk on aurait pu donner un lot de deux mais je me suis promis un petit peu de donner un seul MVP et voilà du coup je donne Cena le raté de la soirée le gars qui n'a pas été au niveau dont on attendait de lui je vais dire Rey Mysterio j'aime beaucoup ce luteur je trouve que c'est l'un des meilleurs highflyers de tous les temps mais là pour le coup j'ai été vraiment déçu finalement Simkara fait peut-être une meilleure performance ce qui est quand même surprenant vu le faible niveau qu'il affiche depuis qu'il est à la WWE bon en Mystico c'était autre chose et finalement Rey Mysterio lui enfin moi m'a habitué à des bonnes performances et voilà j'étais vraiment déçu de sa performance dans ce match et puis enfin le move de la soirée alors j'ai pas mal hésité il y a eu quelques moves assez marquants on peut penser alors au European Hypercut de Cesaro mais bon il le fait à chaque fois quand il jette le mec en l'air il lui met un European Hypercut qui a été très bien vendu d'ailleurs par Zack Raider mais bon on le voit à chaque fois le Archeo pareil un petit peu dans le même style où Horton jette Ziggler lui porte le Archeo il y a eu quelques contres assez sympas d'ailleurs dans ce combat là mais finalement les deux moves que j'ai retenus principalement il y a celui qui arrive quelque part un peu deuxième le Broke Kick j'en ai parlé tout à l'heure de Shemus sur Otunga qui a été assez jouissif même si ça reste un move très simple mais vraiment je l'ai trouvé jouissif parce qu'Otunga a vraiment une tête à claque on a envie qu'il en prenne un dans la gueule donc voilà quand ça vient je suis content mais je vais le donner à un move que j'ai trouvé assez savoureux le Rock Bottom de Punk sur Sina je l'ai trouvé bon à plusieurs niveaux d'abord l'acting de Punk avant d'exécuter le move et pendant qu'il exécute le move il a vraiment imité The Rock dans la façon où il verrouillait le move il relève la tête etc donc c'était vraiment bien et puis la manière où il regarde le public avant de porter le move j'ai presque l'impression qu'il regardait The Rock droit dans les yeux en lui disant presque un taunt à distance donc ça c'était pas mal bon le move était bien exécuté c'est pas le souci mais en plus je trouve que ça a du sens parce que le gars juste avant s'est dit putain je viens de porter un GTS pour la deuxième fois je crois bien et il a encore kick out qu'est-ce que je vais faire et il décide de faire le move du gars le finisher du gars qui a battu Sina à Wrestlemania et je trouve que en plus au niveau psychologie ça avait un poids comme ça donc j'ai trouvé ce move là agréable au moment où il a été fait et en plus intelligent dans le choix alors après moi au moment où il a porté ce move là avec Sina à kick out je me suis dit putain ça serait cool qu'il fasse un stunner ou un sharp shooter qui cherche à faire plein de finishers comme ça bon ça s'est pas passé ça peut être une idée à creuser enfin pas comme si la WWE m'entendait mais ça serait pas mal d'avoir un lutteur comme ça qui utilise tous les grands finishers des anciens lutteurs voilà la vidéo a assez duré je m'arrête là j'écoute vos avis s'ils sont très divergents avec les miens et puis je vous dis à la prochaine je ne sais pas avec quoi vous verrez bien bye